Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une rythmique de blues complète et simple en jouant aux doigts, ça va ressembler à ça. Et on va faire ça sur une grille de blues évidemment. Alors ça, ça permet, déjà ça se joue aux doigts donc il n'y a même pas besoin d'avoir de médiator et c'est assez complet parce qu'on a une ligne de basse même si elle est assez simple et on a quelque chose dans les aigus donc en fait on peut accompagner seul un morceau en faisant ça et c'est plutôt facile, en tout cas c'est pas trop difficile on pourrait dire. Donc voici la rythmique, on va faire un blues en sol et on va jouer en permanence des croches sur la note sol dans les graves qu'on va jouer avec le pouce mais vous pouvez très bien faire un barré, c'est comme vous préférez en fait. Je vais faire un barré pour l'exemple puis après je reviendrai sur le pouce. Donc on va faire ça avec le pouce et on va faire des croches qui sont swingées, qui sont jouées shuffle puisqu'on fait du blues. En général le blues ça se joue ta 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 et non pas binaire, non pas régulier donc. Vous remarquez que je repose à chaque fois le pouce sur la corde, je ne fais pas. Je pourrais d'ailleurs, mais pour accentuer un peu le son piqué je fais au ralenti ça fait pouce, reposé, pouce, pouce, reposé, pouce, pouce. Et du coup ça fait un petit silence entre toutes les deux notes en fait, qui donne un peu plus de shuffle, un peu plus de rythme blues, c'est un peu plus danse. Voilà et on va faire un riff dans les aigus en jouant avec ses deux doigts sur les cordes de sol et de si. Et le riff en question c'est un riff qui fait entendre de façon passagère le degré 4 puis le degré 1 sur lequel on est. Et là on est sur un sol donc ça fait entendre très rapidement do sol. C'est un cliché, un riff ultra joué en blues, en mettant ça dans quasiment tous les blues. Voilà donc ça ce sont les notes et pour le rendre un peu plus intéressant on va faire une petite appoggiature sur cette note en hammer-on, en lié. Donc les huit notes qu'on va jouer pour chaque mesure ça va faire deux basses et ensuite 1, 2, 3, 4 et on a fini la mesure. Donc lentement. Et je refais. Voilà c'est tout à fait possible et ça sonnera mieux de continuer la basse en même temps qu'on fait. Donc ça veut dire que sur cette note et sur cette note là, sur ces notes plutôt, on va jouer en même temps le pouce, on ne lâche jamais la basse du coup. Au ralenti ça fait ça, ensuite j'étouffe les sons pendant une croche de triolet et je reprends les quatre notes restantes, les quatre croches restantes. C'est très important de faire tenir les sons dans les aigus, ça fait une différence de phrasé entre la basse qui fait et les aigus qui font et ça, ça accentue la sensation d'avoir deux instruments en même temps, un qui fait des nappes, d'accord, comme ça, petit riff, et l'autre qui une basse en fait qui joue en piqué, un phrasé différent. Donc ça c'est assez important. Ensuite il y a une petite subtilité rythmique, c'est que on joue pas sur le premier temps de la mesure. L'accord, enfin ou le riff plutôt, il commence sur le deuxième temps de la mesure. Donc c'est important de bien intérioriser le début de la mesure. Si nécessaire, vous pouvez dire à voix haute le numéro des mesures. 1, 2, 3, 4, et on passe sur le degré 4. Donc là on va faire exactement la même chose mais sur le degré 4 parce que dans un blues il y a un degré 1, un degré 4 et un degré 5, ça vous le savez sans doute déjà, ce sont les trois accords qu'il y a dans une grille de blues. Et à la cinquième mesure on passe sur le degré 4. Alors vous avez vu, donc on va faire exactement la même chose, vous avez vu, c'est pas forcément évident d'enchaîner ça rapidement donc faut pas hésiter à jouer des cordes à vide ou à faire des sons étouffés ou en gros de vous permettre à avoir un peu de temps pour enchaîner les deux accords. Moi j'ai fait ça, j'ai fait une corde de Mi à vide pour avoir le temps de déplacer ma main et de préparer la position. Voilà, à chaque fois. Encore. Degré 5 Et là c'était le début de la grille. C'est très important lorsque vous faites ça d'avoir un bon son et une très bonne régularité. Si votre tempo il fluctue un peu, ben ça va pas très bien sonner. Et des fois la précision, la régularité rythmique que vous avez ou que a un musicien, très bon musicien, c'est ça qui fait le petit truc qui fait que ça sonne vraiment pro, vraiment très bien, c'est qu'il est parfaitement stable en fait rythmiquement. Donc ça c'est très important de bien travailler ça. Vous pouvez vous entraîner à faire cette rythmique là en même temps que certains blues que vous écoutez, vous accompagner. Mais c'est un super exercice à faire pour se passer le relais par exemple avec un autre ami guitariste. Donc vous accompagnez, il fait un solo et après vous switchez. Cet exercice je l'ai proposé il y a quelques mois aux personnes qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee. Et j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Ça a plu à beaucoup de personnes du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je le partage sur YouTube. Voilà, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou sur Patreon si vous préférez. Mais a priori pour le public francophone c'est plutôt sur Tipeee. Et en échange de ça vous aurez accès à plein de documents et y compris plus de 1000 biking tracks. Ce qui fait pas mal. Ça fait un fichier de plus de 10 gigaoctets donc ça fait pas mal de fichiers sont sur votre ordinateur que vous pourrez utiliser quand vous voudrez. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'accompagner assez facilement un blues, de vous faire plaisir avec vos amis. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou des vidéos beaucoup plus complètes sur mon site Guitar Improvisation. Donc ce sont des cours de deux heures environ qui sont à un tarif très abordable. Partagez aussi cette vidéo, mettez un pouce en l'air, les commentaires, tout ça vous connaissez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501